C'est parti pour la suite, départ pour le tour auto, ça représente quoi le tour auto pour vous ? La photo est très longue. Tour auto, je suis ravie d'y revenir, je n'arrive pas du tout à me souvenir les années où je l'ai fait. Pascal Diplomédez, je crois que c'est 2014, j'ai fait deux fois, mais je ne l'ai jamais fait entièrement, et là, encore une fois, je ne l'ai pas dans sa intégralité, donc le tour auto, pour moi, c'est un saut de puce, mais pour me plonger dans cet univers que je trouve fabuleux, et puis il y a toujours cette avant-course qui est hyper agréable, où on prend le temps de voir tout le monde, parce qu'une fois que la course a commencé, c'est vrai que c'est dans les plateaux, on ne pense pas à tout le monde, donc c'est assez agréable aussi de venir retrouver tout ce monde là, dans ces si belles autos, et puis reparticiper avec Olivier Pernod, qui est mon équipier pour un univers depuis trois ans, que je côtoie autour de nombreuses années, qui est un ami, donc c'est vraiment un super moment pour moi. Vous pouvez nous la présenter un petit peu ? Alors je ne veux pas la présenter du tout, Sébastien peut le faire, mais moi je vais découvrir du sein, il ne faut pas me demander ça, on va attendre Olivier. Les routes sinueuses, ça ne vous fait pas peur ? Non, c'est fait, Olivier va beaucoup conduire, j'espère que je conduirai un petit peu, mais non, je trouve l'exercice aussi d'être à côté, c'est sympathique, parce qu'au-delà de la compétition pure, avec la vitesse, avec le fait d'avoir la soif d'aller grappiller des secondes, d'aller chercher quelque chose au niveau des résultats, il y a aussi le plaisir d'être à bord de la voiture, d'être dans un environnement assez différent de tout ce que j'ai l'habitude de côtoyer, donc ça, ça me fait plaisir, et puis c'est aussi une très belle balade à travers l'enfance, donc c'est... Ouais, il y a des circuits aussi, étape sur circuit, là aussi ça va être passionnant pour vous ? Ouais, passionnant, je ne sais pas, mais ça va être, en tout cas, intense ! Comme ça, enfin sur un cours auto comme ça, préserver les voitures, c'est... Alors moi, n'ayant fait qu'à chaque fois de deux jours, trois jours, Maxime ne l'ayant jamais fait dans son intégralité, je ne sais pas quelle est la clé du succès, la clé de la réussite, j'imagine que oui, il doit falloir les préserver quand même un petit peu, c'est toujours le savant mélange d'arriver à être compétitif et rapide tout en préservant la mécanique, parce que ce sont des mécaniques qui sont un peu fragiles, donc ça, c'est Olivier qui se chargera de ça, parce qu'à l'habitude, pour aller au bout, ça sera avec lui, donc c'est à lui de faire en sorte que ça fonctionne. Je l'assisterai pendant deux jours. Alors vous l'avez dit, vous allez changer, enfin il va changer de copilote, le prochain ça va être Jerry, c'est ça ? Oui, c'est ça, absolument, et voilà, je ne peux pas t'en dire plus, oui, ça sera lui. Ça représente pas le prix de courto pour vous, les marques qui l'ont gagné, etc. Les pilotes aussi qui... Oui, en fait, ce qui est formidable, c'est que c'est une réunion, par rapport au milieu que je trouve moi, qui sont les sports automobiles élitistes, comme la Formule 1, les quelques missions que je fais où moi je suis pilote, là c'est vraiment un plateau qui est vraiment gigantesque, il y a énormément de voitures, énormément de pilotes, que des passionnés, comme on a la chance de penser beaucoup en sport automobiles, donc ça c'est quand même très agréable aussi. Et la passion de la mécanique ancienne aussi est assez agréable à côtoyer, parce que ce sont des gens qui ont des valeurs qu'on ne retrouve pas forcément dans les formules plus modernes, où la jeunesse prime et l'expérience n'est pas mise, tandis que là c'est vraiment l'inverse, donc c'est assez agréable aussi de côtoyer toutes ces personnes-là qui sont passionnées et qui savent parler de l'automobile autrement que sur la voiture de voir et le temps. Dernière question, Margaux, si je vous donne une voiture, là, sur le plateau, laquelle vous prenez ? Je vais faire un tour et je vais répondre après. Pas de soucis, merci beaucoup. Pour l'instant, je vais prendre la 178. Bon bah d'accord, pas de soucis, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.